Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer et paramétrer le plugin Cookie Notice qui vous permettra donc de vous mettre en règle par rapport à la nouvelle législation européenne sur votre obligation d'informer vos visiteurs de l'utilisation de cookies sur votre site qui permettent de retracer l'itinéraire web de ces visiteurs. En sachant que, comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'un ou l'autre des articles que j'ai pu rédiger à ce sujet là qu'aujourd'hui très très peu de sites échappent à cette législation puisque ce genre de cookie, même si vous ne le savez pas, est bien souvent utilisé par les solutions telles que Google Analytics ou la plupart des solutions concurrentes. c'est aussi utilisé par Google AdSense et toute autre régie publicitaire qui affiche les publicités en fonction des données qu'ils connaissent de votre visiteur et donc automatiquement, s'ils sont installés sur votre site, eux ils recueillent les données sur votre site pour quand les visiteurs iront sur d'autres sites et enfin, pour tout ce qui est applications tierces, genre partage sur les réseaux sociaux ou autre. Voilà, donc je ne vais pas refaire l'article tout simplement, donc on va aller dans extension, ajouter, comme on ferait pour n'importe quelle extension qui est disponible sur la plateforme officielle WordPress et donc là, dans le champ de recherche des extensions, vous collez cookie notice voilà, vous validez, et il apparaît en premier, à la bonne heure. Donc en plus, vous voyez qu'il a été mis à jour il n'y a pas très longtemps, donc c'est nickel. Donc on clique sur installer, on valide, on confirme. Ensuite, on va activer l'extension une fois qu'elle sera installée. Donc ici, vous cliquez sur activer l'extension. Voilà, et on va aller faire un petit tour sur le site et on va voir que la barre de messages, voilà, elle apparaît ici et vous voyez la bonne heure, ce cookie, il est directement livré en français. Donc déjà, vous n'avez pas modifié ça, sauf si vous voulez mettre un peu plus, enfin, personnaliser le message, chose que d'ailleurs on va faire puisque le petit défaut de cette présentation, c'est qu'il n'y a pas de lien vers la page d'accueil. Alors ne cliquez pas tout de suite sur OK puisque ce plugin fonctionne lui-même avec un cookie qui vous permet donc de faire disparaître la barre pendant un certain laps de temps qui ne doit pas dépasser 13 mois selon la législation en vigueur et qui ne réapparaîtra pas donc avant ce délai que vous aurez paramétré. Donc on va déjà aller faire les réglages. Donc pour ce faire, on va dans Réglages et donc on recherche Cookie Notice, vous cliquez dessus et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas 36 000 réglages. Il est très très simple ce plugin. Donc on retrouve ici notre texte qui vient s'afficher dans la barre ici. Donc ensuite, le texte du bouton OK. Vous voyez, là, c'est le petit texte ici. Donc en savoir plus, on va l'activer puisque normalement on a l'obligation de donner une information plus détaillée et donc là, il faut mettre le lien de la page. Alors le souci, c'est que là, la page, pour l'instant, on ne l'a pas créée. Donc on va le faire tout de suite. On va déjà enregistrer les quelques modifications que nous avons faites et donc ensuite, on va créer une page. Donc vous allez dans l'onglet Pages, Ajouter. Voilà. Donc moi, j'ai fait avec un contrôle afin d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc ici, on va la nommer Cookies. On ne va pas s'embêter. Cookies, voilà. Et donc, moi, je ne m'embête pas. Je vais aller récupérer la page telle que je l'ai créée sur un autre site. Je fais un copier-coller du code. Je préfère parce que parfois, certains éléments viennent s'ajouter. Tandis que là, hop, on copie, on colle. Et moi, j'ai juste à modifier le nom du site qui doit se trouver vers ici. Voilà. WP, traduction.com, ce n'est pas celui-là. Donc je remplace par le bon nom. Communication.fr Donc, alors ce texte, il vient de Google à l'origine. Il a été un petit peu arrangé par un ami à moi qui a ajouté deux ou trois choses. Donc moi, j'ai laissé le lien en tant qu'à faire. Alors ce type de page, bon, comme on la retrouvera sur beaucoup de sites, on peut raisonnablement penser que Google ne pénalisera pas pour contenu dupliqué. Mais toutefois, ça ne mange pas de pain. Si vous êtes équipé de WordPress SEO ou Yoast, moi, je vous invite à aller dans les paramétrages avancés. Et donc, MetaRobot Index, là, vous cliquez sur Non Index. Comme ça, votre page n'est pas indexée. Ce n'est pas important pour votre référencement. Ça n'a même absolument aucune importance. Donc autant le faire. Ça ne mange pas de pain. Et donc là, on a notre page Cookies qui est créée. Donc, on va renouveler la page du site. Voilà, vous voyez que moi, la page Cookies, elle est arrivée ici, au niveau du menu. Alors, si vous n'avez pas paramétré l'ajout automatique des pages de premier niveau à votre menu, il faudra que vous l'ajoutiez vous-même manuellement. Voilà, moi, ça s'est ajouté parce que je paramétrerai cette possibilité dans les réglages du menu. Et là, on a donc notre page d'information sous les cookies. Il ne nous reste plus qu'à la relier à ce bouton en savoir plus. Donc, on va retourner ici. Pareil, on renouvelle la page parce que sinon, quand on va aller, voilà, ici, vous voyez, vous cliquez dans le lien de page. Vous avez un sélectionneur qui vous propose toutes les pages existantes sur votre site. Et donc là, on a, nous, la note Cookies. Voilà, c'est pour ça que j'ai renouvelé la page avant de le faire ici. Sinon, on n'aurait pas eu notre fameuse page Cookies. Donc, voilà, le délai d'expiration, c'est ce que je vous disais. C'est la durée pendant laquelle votre barre de messages, ici, elle va disparaître. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a mis un mois. Si je clique sur OK ici, je ne vais pas le faire parce que sinon, après, on ne la verra plus. Mais si je le faisais, la barre, elle va disparaître pendant un mois. C'est-à-dire que je revienne 100 fois sur le site, une fois ou pas du tout, pendant ces 30 jours, elle ne réapparaîtra pas à partir du moment où j'utilise le même PC, bien sûr. Voilà, donc, ensuite, on va faire au fur et à mesure parce que moi, j'ai tendance à aller un peu trop vite. Donc, expiration des cookies, voilà. Donc, là, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ensuite, la position haut ou bas. Maintenant, on va cliquer sur bas pour que vous voyez que ça change bien. Animation, aucune fondue ou glissement. On va laisser fondu, ce n'est pas trop mal. Style des boutons, aucun, je n'ai pas regardé, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. WordPress, sincèrement, moi, j'ai regardé, ce n'est pas que je gêne. Donc, vous pouvez faire le test pour voir, mais je vous conseille, en tout état de cause, de laisser celui-ci. Et après, vous pouvez paramétrer les couleurs du texte et de la barre. Alors, donc, par exemple, on va mettre, voilà, comme on a déjà une couleur foncée ici, pour que vous puissiez vous rendre compte, on va mettre du blanc. Pardon, je vais inverser, voilà. On va inverser les couleurs, en fait. Donc, là, on va mettre du blanc, du noir, pardon. Et ici, on va mettre du blanc. Voilà, donc on enregistre les modifications, toujours. Et maintenant, on va renouveler notre page pour voir les modifications. Vous voyez que la barre, hop, elle est descendue ici. Et donc, elle est passée au blanc. Et le texte en noir. Voilà, donc, écoutez, pour qu'elle apparaisse un peu plus, franchement, on va changer la couleur. Allez, ça va péter, mais c'est juste pour que vous puissiez voir, en fait, comment vous pouvez changer et le rendu que ça peut avoir. Vous voyez, bon, là, ça pète. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas avertis. Voilà, donc, si on clique sur « En savoir plus », normalement, on doit aller sur notre fameuse page « Cookie ». C'est bon, voilà. Et si on clique sur « OK », voilà, ça disparaît. C'est bien ce que je vous disais. Ah bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette extension. Vous voyez qu'elle est très simple. Elle est disponible en français. Donc, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, franchement, c'est, à ce jour, l'extension la plus simple, la plus facile que j'ai trouvée pour se mettre en conformité par rapport à cette nouvelle législation. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada